Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres de ce 27 novembre, la grève des brancardiers du CHU de Tours. Ils dénoncent le manque d'effectifs et par conséquent la dégradation de leurs conditions de travail. Serge Babari, 8 mois après son accession au pouvoir à Tours, quel bilan peut-on en faire ? Question que nous nous posons ce soir. Et puis Bobiland, à la bibliothèque de Tours, des automates pour faire de la musique, à l'organisation, le temps machine, on en parle à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, les chiffres du chômage pour les demandeurs d'emploi de catégorie A. Stabilité en Indre-et-Loire, légère baisse en Loire-et-Cher, la Touraine, elle, frôle, la barre des 30 000 demandeurs d'emploi sans activité, 29 577 exactement, on note une hausse des demandeurs de plus de 50 ans, nette augmentation également des chômeurs de longue durée. Et signe que la situation n'est pas à l'embellie, les missions intérimes sont en baisse sur l'ensemble de la région centre. Le marché du travail qui pâtit des politiques d'austérité pour la gauche de la gauche, et pas seulement d'ailleurs, toujours est-il que le Front de Gauche se mobilise contre l'austérité. Une manifestation est en cours depuis 18h, elle a lieu à Château-Rhôneau. Alors pourquoi Château-Rhôneau ? Eh bien parce que l'entreprise Radial est implantée sur la commune, et à la tête de Radial, il y a Pierre Gattaz, le président du MEDEF, clin d'œil donc du Front de Gauche. On en vient à ce nouveau mouvement de grève qui frappe le CHU de Tours. Cette fois-ci, ce sont les brancardiers qui dénoncent le manque de personnel et des conditions de travail dégradées. Ils estiment à une vingtaine de kilomètres leur déplacement à pied par jour. Ils se disent débordés et sous pression. Antoine Paucri. Au CHRU Bretonneau, les brancardiers se disent décimés et épuisés. Depuis plusieurs mois, ils n'arrivent plus à tenir leurs conditions de travail, 21 en temps normal, 17 en ce moment. Parmi eux, seuls 15 sont entièrement aptes au travail, une cadence, d'après eux, intenable. Ils nous proposent de faire les lits tout seuls, c'est juste pas possible. On a des lits d'obèses, on a des lits très très lourds, les sols ne sont pas forcément adaptés non plus, surtout Bretonneau. C'est très compliqué pour tout le monde. Tous les jours, ces agents parcourent 20 kilomètres en moyenne dans les couloirs et ascenseurs de l'hôpital Bretonneau. Les brancardiers de cet établissement transportent 400 patients par jour, dans des délais toujours plus courts. On est obligés de faire intervenir les services pour nous aider à faire les transports. On a une pression énorme des médecins, des infirmiers, de nos cadres, de la direction, etc. Pour eux, pas de doute, la direction est responsable de cette situation. Ils ont d'ailleurs déposé un droit d'alerte. Lors d'une réunion de négociation, les deux parties ont pu se rencontrer et discuter. L'occasion pour la direction de présenter ces nouvelles directives. La poursuite du remplacement des arrêts longs, un renforcement par l'embauche d'un agent complémentaire pour remplacer les arrêts maladies de courte durée. Et de plus, nous avons donné un certain nombre de mesures qui concernaient l'organisation du travail et les situations de santé au travail. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé entre la direction de l'hôpital et les syndicats. La grève, quant à elle, sera reconduite jusqu'à la semaine prochaine. De leur côté, les avocats continuent leur grève avec des reports, toujours d'audience. Et cette image symbolique, aujourd'hui, celle d'avocats qui ont cassé au marteau des clés USB. Des clés USB qui donnent accès au système informatisé RPVA pour réseau privé virtuel avocat. Un système qui les met en lien direct avec le tribunal de grande instance. Ce réseau est dévoyé selon la profession. Il a été décidé par les avocats du barreau de Tours, dans la mesure où des atteintes très importantes sont formées par le projet Macron, contre notre profession, contre notre déontologie, contre la territorialité de notre profession, de purement et simplement casser symboliquement le lien qui nous rattache au tribunal de grande instance, à savoir la clé du réseau privé virtuel avocat, qui est l'élément qui nous permet de communiquer directement avec la juridiction. C'était il y a huit mois environ. Les élections municipales portaient à la tête des municipalités un nombre conséquent d'élus de la droite et du centre. C'était le cas à Tours avec la surprise Serge Babary. Huit mois après, quel bilan ? La droite n'a toujours pas voté son premier budget. On attendra donc de voir l'année 2015. Mais certains dossiers ont déjà dû être traités. Des dossiers sur lesquels Serge Babary a marqué son empreinte. Les rythmes scolaires. Le dossier chaud que Serge Babary a dû traiter dès son entrée en fonction, avec son adjointe à l'éducation, Barbara Darnay-Malacquin. Son prédécesseur, Jean Germain, avait dû affronter la colère des parents d'élèves et du corps enseignant. Serge Babary, lui, aura mis fin à la contestation en proposant une nouvelle organisation après avoir écouté les différents acteurs du dossier. Des points restent certes critiquables, mais la rentrée scolaire se fera sans encombre. Le fruit d'un accord obtenu avec les parents d'élèves, tout en contournant les syndicats enseignants. L'écoute, mais la fermeté, une qualité du maire appréciée par ses interlocuteurs, même dans les milieux politisés de gauche, comme la culture et le bateau-ivre. On est sortis en se disant, c'est la première fois qu'on rencontre le maire et les adjoints de la culture dans la même réunion. Ils n'ont pas d'argent à mettre là-dedans. Il n'y a surtout pas la volonté politique. C'est différemment et avec une autre écoute. Mais on en est au même point avec M. Germain. Un milieu dans lequel Jean Germain s'était fait des ennemis en donnant l'impression de balader ses interlocuteurs. Avec Serge Babary, au moins c'est clair, peut-on entendre du côté du bateau-ivre. Serge Babary cultive la proximité. Son sens du contact joue donc en sa faveur. Mais huit mois après son accession à la tête du pouvoir local, se développe un certain sentiment d'attente quant à l'action de la nouvelle municipalité. Pas d'annonce de nouveaux projets, celui de Lilo Vinci, stoppé par Jean Germain, n'est toujours pas relancé. Et le vote du budget 2015 a été repoussé au mois de mars. Il faut que je trouve 6 millions d'euros pour le budget 2015. La ville change de majorité après 19 ans. Il faut donc reprendre chaque dossier dans chaque service pour faire les évaluations budgétaires. Et le vote du budget en mars, lorsque nous aurons le résultat des comptes administratifs 2014, et proposer ainsi un budget tenant compte de la situation réelle de la ville. C'est réellement à partir de 2015 et du premier budget préparé, voté par la droite, qu'un premier bilan de l'action municipale pourra être posé. Mais dans un contexte de rigueur budgétaire qui ne pousse pas au lancement de nouveaux projets, l'action de Serge Babary pourrait bien se cantonner à celle d'une bonne gestion des finances publiques. Serge Babary qui est l'invité du Grand Oral France Bleu Touraine, la Nouvelle République et TV Tour Val-de-Loire à suivre demain sur notre antenne à 22h15 en première diffusion. Un rendez-vous important aujourd'hui pour le Tour FC, la DNCG. Le club, le patron, le président du club a été auditionné sur les comptes du club. Le Tour FC sera-t-il sanctionné sportivement pour une mauvaise gestion financière ? La décision a été mise en délibéré. La DNCG attend un complément d'information. Toujours en bref, le Tour Volleyball connaît son adversaire pour les quarts de finale de la Coupe de France. Ça sera l'Arago de 7. On vous communiquera la date de la rencontre dès qu'on la connaîtra. On prend la direction maintenant de la bibliothèque municipale de Tours. Une exposition jusqu'à samedi, exposition interactive organisée par le Temps Machine. Bobby Land, c'est son nom. Le concept de l'automate est appliqué à la musique. Des instruments classiques commandés depuis un ordinateur à la sortie de la musique contemporaine, voire expérimentale. Audrey Champigny. Une vieille guitare, un reste de batterie, une contrebasse et deux pianos anciens. Mélangez le tout avec des boulons, des fils ou des moteurs d'essuie-glaces et vous obtenez Bobby Land, un orchestre d'automates aux sonorités inattendues. Pour produire des sons, c'est des moteurs qui sont judicieusement placés pour pouvoir, par exemple, un solénoïde pouvoir avoir cette action. Voilà, ou un cerveau moteur. Grâce à ces Bobbies, surnoms donnés à ces robots musiciens, Racine Bigikli et Anthony Taillard, les deux artistes nantais, souhaitaient créer comme un théâtre d'objets, aussi bien sonore que visuel, le tout contrôlé par informatique. L'auditeur est ainsi plongé dans un univers psychédélique où les instruments, bien que classiques, paraissent dénaturés, voire même torturés. On m'a accusé de maltraiter mes instruments, mais je ne pense pas, je m'y attache énormément, même si je n'ai pas peur de les travailler avec une perceuse ou d'y greffer des choses, de visser des moteurs ou d'autres types d'ustensiles dessus. L'installation Bobbyland, organisée par le Temps Machine, est à voir et à écouter jusqu'à samedi à l'auditorium de la bibliothèque centrale de Tours. En bonus, les deux artistes sont présents et font fonctionner l'orchestre tout en présentant l'histoire de chaque robot. Tout autre registre au CDRT, le Centre Dramatique Régional de Tours, l'île de Faille est une pièce de théâtre jouée jusqu'à samedi. Elle dure pas moins de 4 heures. Adaptation du roman de Nancy Huston. L'histoire se déroule en 1935 dans l'Allemagne nazie. Elle rencontre des fontaines de vie, ces institutions qui avaient pour objectif d'élever les enfants qui allaient composer la race aryenne. Sabrina Méloult, Anaïs Michon. Une histoire poignante autour d'un secret ignoble qui lit 8 personnages. Interprétée avec justesse et intelligence par 8 comédiens, l'île de Faille, c'est avant tout l'adaptation d'un roman à succès. Et puis d'une rencontre forte, celle du livre et d'un metteur en scène, Catherine Marnas. C'est vrai que c'est un peu une folie. Je sais qu'adapter un roman, c'est déjà pas forcément évident. Antoine Vitesse disait qu'il faut faire théâtre de tout. Et j'avais très envie d'une narration, d'une vraie histoire. Une histoire comme quand on est petit, qu'on nous raconte vraiment une histoire et qu'on s'embarque dans une narration au sens fort du terme. Une histoire dure qui aborde la réalité des Lebensborn en 1935. Ces laboratoires d'enfants volés dont le but était ainsi de créer une race aryenne. Quatre périodes partagées avec le public où l'on remonte le temps à chaque fois raconté par un enfant. Une narration particulière qui est véritablement la clé de l'intrigue. C'est un âge d'impuissance. C'est un âge où on est dans le pouvoir des adultes, dans le désir des adultes. Où on saisit des bribes de la violence du monde. Mais on n'arrive pas à la comprendre complètement. Écoute-moi, je t'en prie. Le grand challenge de la mise en scène, la durée. Quatre heures d'histoire, d'enquête, d'intrigue, de jeu, d'acteur. Un défi quant à la performance des comédiens. Mais également pour la mise en scène qui doit savoir entretenir son rythme. Ils ne sont que huit sur le plateau. En général, les spectateurs sont très surpris au salut. Parce que comme ils font un nombre de rôles avec perruques, changements. D'ailleurs, je regrette toujours que les spectateurs ne voient pas les coulisses. C'est un peu comme de la formule 1. Donc du coup, c'est un vrai challenge pour eux, oui. En octobre, c'est K1, K1 et puis arrive le jour de Halloween. Parf ! Ligne de faille, un spectacle déjà joué à plusieurs reprises sur différentes scènes de France. Et souvent le même verdict. Quatre heures après, le public n'a généralement pas vu le temps passer. Restez avec nous. Dans un instant, nous recevons le colonel Cyril Dubivier. Et il est le commandant de la base aérienne 705.